On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Fortnite Sauver le Monde. Depuis la mise à jour 12.0, donc depuis la saison 12, on a pu remarquer que dans l'émission Réparer le Refuge, il n'y avait plus beaucoup d'ennemis. Mais vraiment plus beaucoup d'ennemis qui apparaissaient au moment de la défense. Et c'est justement ça qu'on va exploiter pour réussir à faire la mission sans construction et sans piège. Alors pour cette mission, il faut déjà commencer par aller chercher les modules. Je ne vous explique pas comment fonctionnent les missions, vous le savez. Juste, on va attendre qu'elles finissent de parler. Voilà, la dernière chose qu'elle a dit, c'est qu'il y a une vague d'ennemis qui est arrivée. C'est le raid. On est pénible. Voilà, et là il y a un chrono, au moment où elle a fini de dire ça, il y a un chrono qui s'est déclenché. Donc là j'ai plus de 8 minutes. J'ai, je crois, 8 minutes 25 parce que je suis en solo. Plus vous serez nombreux, moins vous aurez de temps. Ce qu'il faut, alors à 3 joueurs, le chrono va démarrer à environ 7 minutes 10. À 4 joueurs, le chrono va démarrer en dessous de 7 minutes. En fait, donc le raid va, donc là, arriver dans 7 minutes 47. Et le but, ça va être de commencer l'installation du 8ème module avant la fin du chrono. Donc il faut déjà avoir récupéré les 8 et en avoir installé 7. Chaque module, elle a dit, prend une minute à être installé. Ça veut dire qu'il faut avoir commencé à installer le premier module avant que le chrono passe en dessous de 7 minutes. Et ensuite qu'il n'y ait aucune pause. Donc il y ait toujours un module installé. Donc là je suis largement dans les temps. Ça veut dire qu'il faut avoir récupéré au moins un module juste avant qu'il y ait fini de parler. Et quand vous êtes à 4 aussi, enfin il faut vraiment aller très vite pour trouver les modules. Voilà, c'est vrai, j'ai de la chance, je les trouve assez rapidement. Pour robot voir, vous n'avez pas besoin de le faire. Si vraiment vous pouvez vous déplacer rapidement, donc en ninja ou en aventurier, vous pouvez trouver les modules assez rapidement. Les modules, on peut les voir, même si ils sont transportants, on peut les voir quand même d'assez loin. Et également, quand on est à proximité, donc il faut bien écouter parce qu'on peut les entendre. il faut une sorte de petite musique qu'on peut les entendre quand on est à proximité. Ça va, j'ai trouvé les 5 premiers rapidement, 6 premiers. Bon là, j'ai encore vraiment largement le temps de trouver les modules sans me taper le raid. J'ai même le temps de souhaiter quelques survivants. Bon là, je ne vais pas perdre trop de temps non plus avec les survivants et autre chose. Bon, on va ajouter les survivants à faire. Il y a les badges d'exploration, mais je l'ai déjà. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire le platine, faites quand même les survivants et les badges d'exploration à chaque fois. parce que là, vous avez du temps. Surtout quand vous êtes à plusieurs. Alors. Je suis sûr que vous avez vu des modules, et moi, je ne les ai même pas eus. Ah, petit survivant. Je suis sûr que vous avez vu des modules. Là je suis à combien ? Installation du module 5 ? Ah ouais donc faut quand même que je me dépêche Bah là je vais avoir installé 6 modules donc on va dire qu'il y a à peu près 45 secondes Donc on va dire à peu près 4 minutes Il va me rester 2 modules donc il faudrait que j'ai encore 2 minutes 30 à peu près pour trouver au moins un module Alors je vous disais donc il y a vraiment... Quoi ? C'est quoi ça ? On dirait qu'ils tapent... Ils sont en bas mais ils tapent... What ? Ils tapent le truc pour en dessous, d'accord Ah oui alors je vais en profiter, il y a beaucoup de petits bugs de ce genre en ce moment C'est surtout avec les camps, donc vous allez voir si vous faites des camps dans les zones déserts, ville fantôme ou quoi Vu qu'il y a beaucoup de canyons, de grottes, de mines, enfin après c'est pas des grottes il y a des mines Et que vous faites des détruire les camps, les missions détruire les camps Donc vous avez un camp qui est en hauteur avec des mines en dessous, en fait les élus vont apparaître dans la mine Et bah là c'est à peu près le même cas, voilà il y a le van au dessus, il y avait la grotte en dessous Les élus ne sont pas en dessous, ils ont carrément tapé le van à travers Donc ça voilà, donc ça c'est un bug qu'il y a en ce moment Bon pour ça c'est pas trop gênant, vous voyez c'est même du coup plus facile Pour les missions détruire les camps, bah c'est déjà plus embêtant parce qu'il faut aller en dessous Il faut sans réaliser le camp, bon voilà c'est un petit bug qu'ils doivent corriger Mais ça va à chaque grosse mise à jour donc il y a toujours plein de nouveaux bugs Je trouve que à cette nouvelle saison il y a eu moins qu'aux autres saisons J'aimerais bien trouver les derniers modules là maintenant Voilà, vous voyez vous avez entendu la musique hein Ah le dernier est là-bas, ok super Euh donc qu'est-ce que je disais avant le survivant ? Oui donc il y a pas beaucoup d'ennemis qui vont apparaître Et le but ça va être de faire une sélection des ennemis que l'on veut Vous allez avoir principalement des lobeuses, enfin moi je dis des lobeuses je sais pas comment vous les appelez Il y en a qui disent des balanceuses d'autres les sorcières, moi j'ai les lobeuses Euh donc il y a beaucoup de lobeuses qui vont apparaître Euh des guérisseuses, des sortes de quelques mastocs Bah mais il va pas y avoir vraiment beaucoup d'ennemis Euh des carcasses naines j'en vois pratiquement jamais C'est surtout des mastocs, des lobeuses et des gasseuses qui spawnent au début Et le but ça va être de tuer euh juste des ennemis qui peuvent faire des dégâts au refuge Voilà le refuge il est assez mal placé Donc le... pour être sûr donc si vous avez pas beaucoup de choses Vous avez beaucoup de mauvais ennemis entre guillemets qui apparaissent Vous pouvez euh... donc de mettre euh... enfin vous pouvez donc ne mettre aucune structure et juste tuer donc ceux qui vont euh... ceux qui vont vous embêter Euh... sauf que là... Ah il mince en plus c'est à 2 de hauteur, ah oui Sauf que là euh il est juste dans le trou et si jamais j'ai beaucoup d'ennemis euh... de mauvais ennemis qui apparaissent Ils risquent d'aller sur le refuge Alors c'est pas une mission garantie sans dégâts au refuge Euh... mais si on peut en éviter pour avoir plus de récompenses à la fin Euh... c'est quand même mieux Donc voilà vous pouvez juste faire une épaisseur au tour Donc là j'ai mis plus de mûres parce que... Voilà j'ai la colline Là le problème c'est que s'ils arrivent au bord Ils vont directement tomber dans le refuge et bah... ça m'embête un peu Si vraiment vous êtes tout seul euh... vous faites une mission à haut niveau Que vous vraiment euh... vous avez peur de ne pas réussir Vous pouvez donc euh... faire comme j'ai fait et mettre des mûres bas Et mettre en plus des pieux comme ça Comme ça quand les émis vont les taper Ils vont prendre des dégâts Alors la défense a déjà commencé donc vous voyez déjà il n'y a pas beaucoup d'ennemis Alors les lobeuses... Donc là on a des petits qu'on va les tuer Au niveau de la compo vous pouvez utiliser la compo que vous voulez Donc ceux là on les tue Ouah il fout mal Les mastoc on les tue Alors faites attention de pas mourir avec les lobeuses Bon... La lame au spectre elle est peut-être pas la meilleure arme Vous pouvez aussi faire très simple de pas vous embêter et y aller aux roquettes mythiques hein Faut vraiment bien euh... choisir sa cible Et le tuer que les mauvais Les autres faut les laisser Le fracas on laisse Il fait pas de dégâts au refuge Euh... où le fracas il est là on le laisse Là c'est des lobeuses Voilà bon là on a que des lobeuses Voilà on a 6 lobeuses ici Un fracas et je crois qu'il y a encore 2 lobeuses là-bas 3 Ah mastoc lui on le tue Je dis pas le roquette mythique hein Là c'est vraiment pour bien vous montrer Voilà il y a le boss qui apparaît là-bas Le boss c'est pas un problème On va juste se soigner un petit peu Alors ne vous approchez pas trop près du refuge non plus Parce que euh... J'ai pas vu... Ah il y avait un petit Bon bah il est mort Bon voilà ça permet aussi euh... Donc vous pouvez très bien le faire Euh... je vous l'ai dit hein Sans constru... euh... Sans constru et sans euh... Et sans piège Euh... surtout si vous êtes à plusieurs Si vous êtes en solo vous pouvez voilà Mettre juste quelques pièges euh... Pour économiser Et ça reste quand même beaucoup plus rentable Que de faire euh... une grosse constru avec des kill get et voilà Euh... si vous mettez donc des pièges c'est vraiment Mettez juste quelques pieux muraux comme j'ai mis Ne pas mettre euh... des plafonds toxiques ou autre chose Si jamais euh... Un bon ennemi si j'ai envie de dire Comme une lobeuse euh... 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 il va et qu'elle meurt Bah c'est dommage parce que vous pouvez faire spawn un mauvais ennemi J'espère que vous comprenez la... Dans... Dans ce cas la différence entre bon et mauvais ennemi hein Les bons ce sont ceux qui vont pas faire de dégâts au refuge Et les mauvais ceux qui vont faire du dégâts Alors des fois euh... il y a un boss Enfin un boss peut avoir la capacité pulsation Faire quelques dégâts mais c'est vraiment Je voulais dire c'est pas certifié 100% sans dégâts Donc euh... mais c'est vraiment des dégâts très faibles Par une lobeuse donc euh... Elle vous tire sur vous C'est pour ça qu'on les garde Elle tire sur vous avant de tirer sur le refuge Mais d'ailleurs surtout euh... d'où ces massocs là je tue pas des nuits Bon bah euh... même le massoc il vient sur moi Bon bah on peut le laisser euh... Allez mon pote Bon bah vous approchez pas trop de près du refuge Parce que une lobeuse qui tire sur le refuge va lui faire quelques dégâts Et euh... et puis si vous vous approchez euh... ou vous éloignez du refuge Faites attention parce que les lobeuses se déplacent en fonction de votre déplacement Et si il y a lui qui s'approche du refuge elle peut le toucher Voilà mais sinon euh... si vous faites euh... comme moi Il n'y a aucun problème Voilà si elle est près du refuge ça m'embête On va essayer de l'attirer un peu Voilà Ouais j'ai perdu ma stock je sais pas où il est parti Il est là Et voilà Et voilà Pas de problème Là je vais même faire sans prendre de dégâts Alors j'ai déjà fait hein sans prendre de dégâts sans construit Mais voilà c'est le nombre Euh... juste avant j'ai fait une mission j'avais quand même beaucoup de massocs J'avais très peu de lobeuses qui étaient apparues Euh... mais j'avais beaucoup de guérisseuses aussi donc c'était assez pénible de les tuer Euh... mais voilà ça... Ça permet quand même d'économiser vraiment vos... vos... vos pièges, vos construits Là j'étais dans une mission 144 joueurs Ça s'est très bien passé Euh... donc vous pouvez très bien le faire vous aussi Au niveau des armes, utilisez ce que vous voulez franchement Euh... même au niveau de la compo Il faut juste pouvoir tuer les ennemis Euh... voilà ça permet de... quand vous avez... Donc là j'ai essayé 4 fois récupérateur Donc je vais la faire en boucle pour avoir des récupérateurs Donc ça vous permet euh... quand vous avez des 4 fois coup de pluie 4 fois foudre en bouteille ou quoi De vraiment, ou des récupérateurs légendaires Ce que vous voulez hein, la ressource que vous voulez Ça vous permet vraiment de farmer en masse En utilisant très peu de... de... de ressources Euh... c'est vraiment... Pas un glitch, il y a aucun risque de banne ou quoi Pour ceux qui se demanderaient Vraiment là vous pouvez le faire sans problème C'est... c'est même... il y a pas le moindre glitch Ou pas le moindre bug hein, c'est vraiment juste Vous choisissez les aigus que vous voulez Et les autres vous les tuez pas Donc voilà euh... comment faire une réparée refuge Très économique Voilà, très économique Euh... donc voilà une petite astuce Sur ce je vous dis à la prochaine, ciao